Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui ? Baruch HaShem, merci HaShem pour tout ce que tu fais pour nous, de bien, visible ou de ce qui ne l'est pas. Merci HaShem pour tout ce que tu fais. Voilà, on retrouve nos personnages préférés de la Haggadah de Pessah, Moshé et Aaron qui sortent de chez Paro. Ils ont essayé de parler avec lui, mais Paro n'a rien voulu entendre. Et pire que cela, les bénis Israels subissent l'esclavage, encore un petit peu plus. Il faut maintenant aller chercher la paille. Il faut aller faire l'effort d'aller chercher la paille, mais comment allons-nous faire ? Comment ont-ils pu faire nos ancêtres ? Et nous voilà assis, à table. On continue à vivre le céder pour célébrer tout cela, célébrer cette histoire. Et maintenant, il faut recouvrir les matsottes. Il faut les recouvrir et prendre la coupe de vin. Parce que là, on va quand même raconter ce qui s'est passé. Et on va dire à Kadosh Baruch Hu, voilà ce qu'ils ont subi, nos ancêtres. Et nous, eh bien nous, on a gardé espoir, parce qu'Al-Kedosh Baruch Hu n'a jamais laissé nos ennemis nous abattre. On a toujours été là. Prenons la coupe de vin et chantons ensemble. 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 Tous ensemble avec moi, les enfants. HaKadosh Baruch Hu, matzileinu, matzileinu, miyadav. HaKadosh Baruch Hu, matzileinu, miyadav. Quelle belle chanson ! Nous vivons l'espoir à travers ces mots. La suite, la suite du peuple juif qui va continuer. Parce qu'Al-Kedosh Baruch Hu va nous sauver. Il sera là. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reposer le verre et redécouvrir les matzotes et continuer à lire. La Gada raconte l'histoire d'Avram Avinu et puis d'Yitzra Kavinu, de Yaakov, de tout ce qui s'est passé chez nos patriarches. Comment est-ce qu'ils ont subi les ennemis à travers toute l'histoire ? Et puis, comment est-ce qu'ils ont crié vers Hachem et comment Hachem a entendu leurs prières ? Il les a entendues pleurer et puis il va les sortir d'Egypte d'une main puissante, d'une main tendue, d'une main forte, avec des miracles. Mais quels miracles ! Des miracles que le monde entier n'avait jamais pu voir. Ensemble, disons-le, Voici donc les dix plaies qu'Akadosh Bauchou a infligé aux Égyptiens en Égypte. Et puis, vous connaissez tous la chanson, alors chantons ensemble. Dame, le sang de ses fardés à les grenouilles Qui nîment la vermine, Arove les bêtes sauvages Des vers la peste Chechines, les ulcères Barades, la grêle Arbel et sauterelles Rocher, les ténèbres Maquatmebrorot, la mort des premiers-nés Ce sont les dix plaies, plaies, plaies Aïe, 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 aïe Que Hachem a envoyé Aïe, 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 aïe Sur les méchants Égyptiens Aïe, 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 aïe Parce qu'ils étaient très méchants Aïe, 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 aïe Alors certainement Mashiach arrivera Et tous en Israël Il nous emmènera Alors certainement Mashiach arrivera Et tous en Israël Il nous emmènera Ah, il y a Rabbi Yehouda Un très grand maître du Talmud Qui lui avait l'habitude De donner des mémotechniques Aux différentes plaies Detsach, Adash, Beahab Allez-y répétez les enfants Detsach, Adash, Beahab Et là Aaron leva le bâton Il frappa les eaux d'une île A la vue de Pharaon Et de ses serviteurs Et toutes les eaux d'une île Se changèrent en sang Mais regarde Il verse de l'eau à l'Égyptien Et elle se transforme Vraiment en sang Oh là là A présent les Égyptiens aussi Souffrent un peu Viens, 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 viens Mais donne-moi de ce que tu bois Mais voilà que Lorsque le Juif se sert de l'eau Ça reste de l'eau Et même lorsqu'il serre Un Égyptien de son dos Cela devient du sang Mais qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous boire ? Nous allons acheter de l'eau Aux enfants d'Israël ? Oui mais elle devient également du sang Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous devenir ? Baruch HaShem Baruch HaShem Nous faisons partie du peuple juif L'eau est restée de l'eau Et elle n'est pas devenue du sang Et voilà que Pharaon n'écoute toujours pas Et là On décide d'envoyer la deuxième plaie Les grenouilles Vont couvrir toute la terre d'Égypte Oh là là Mais quel bruit ça fait les grenouilles ? Oh là là Mais quel bruit brillant ! Mais tu l'entends ce bruit ? Tu l'entends ? Ah mais c'est insupportable ! C'est insupportable ! Oh elle m'a mordu ! Mais ça fait quand même un petit peu mal Et puis ce bruit Ce bruit Ça me casse la tête Oh là là Il y en a partout Quoi même dans les fours ? Mais comment cela est-ce possible ? Mais vous imaginez les grenouilles ? Ça vit où ? Ça vit dans l'eau ? Mais ça vit dans le froid Et là puis Les grenouilles Elles ont voulu faire la volonté d'Hachem Elles ont été prêtes même À rentrer dans le four Vous imaginez ? Elles qui ont l'habitude de vivre Dans le froid et dans l'eau Elles sont parties à l'inverse de leur nature Juste pour accomplir la volonté de Dieu Et puis les poux Les poux vont couvrir les hommes et les bêtes Toute la poussière de la terre se transforma en poux Dans tout le pays d'Egypte Et voilà qu'elle grimpe sur l'arbre Oh là là Mais regardez Regardez Des poux partout Même sur les gens qui s'en vont à droite et à gauche Et sur tous les animaux Mais imaginez un petit peu Quelle sensation Oh là 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 Aaron Pour amener les poux Il a frappé la poussière de la terre Et tout le sable s'est transformé En gros poux Il y en avait 14 sortes Qui ont rempli toute la terre d'Egypte Elle se collait à la peau Elle piquait Elle démangeait Elle blessait Mais c'était terrible Et les plaies vont continuer Continuer Qu'est-ce qu'il y a eu après ? A Rov Une multitude d'animaux féroces Pénétra dans la demeure de Pharaon Et de celle de ses serviteurs Dans toute l'Egypte La terre était envahie par les bêtes sauvages Papa Papa Mais Qu'est-ce que c'est cette drôle de bête ? Ah Tu sais cette bête Elle s'appelle Adnechassade C'est une très belle bête Eh oui Akadosh Baruch L'a créée Mais regarde Regarde Il essaye de monter sur le toit Et voilà que Que le tigre Est parti le chercher Oh la 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 Et là les Égyptiens se disent Mais Apparemment nous sommes Nous sommes vraiment Vraiment mangés Par les bêtes sauvages Et peut-être Et peut-être Que tout cela nous arrive Parce que Nous aussi Nous nous sommes comportés Comme des bêtes sauvages Hein Réfléchissons un petit peu A nos agissements Et la plaie des animaux féroces Bah vous savez Il y avait Différentes bêtes de toutes sortes Bah la chance qu'avaient les juifs C'est que Toutes ces bêtes là Se présentaient devant eux Et puis On pouvait cajoler un lion Et puis Caresser l'oreille d'un tigre Sans que cela Ne nous fasse mal Parce que le peuple juif Était épargné Et le peuple juif Voyait ça Et disait Hachem 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 Notre maître Maître de l'univers Tu nous as sauvés Merci Hachem Pour tout Merci Et voilà que La plaie suivante arrive La peste La peste Qui continue Continue à arriver Parce que lui Pharao Hein Par haut lui Pharaon Et lui continue A endurcir son coeur Donc comme il continue A s'endurcir Et qu'il ne veut pas La laisser partir Et sortir les juifs D'Egypte Hachem lui envoie Encore une autre plaie Et voilà Et voilà Que cela Fait souffrir Les égyptiens Mais Pendant ce temps là Le peuple juif Lui continue D'exister Comme il pouvait A travers sa vie Était sauvé De tout cela Et Il pouvait être épargné Il voyait surtout La main d'Hachem La main de Dieu Qui était en train D'arriver Pour le sauver Petit à petit Quelle excellente Quelle excellente Dénouement De cette histoire C'est magnifique On remercie Akadosh Baruch Hu Pour tout ce qu'il nous fait On le remercie Voilà les enfants C'était C'était notre épisode du jour On continuera Au prochain épisode Et Comme on a l'habitude De faire Et de terminer Vous vous souvenez On termine Toujours 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 Comme il faut En faisant Le Shema Israël Un beau Shema Israël Des enfants Comme il faut On met la main droite Sur les yeux Et puis On dit Le Mashiach Un beau Shema Israël Un beau Shema Israël